Hello à tous les Shinobis en herbe, bienvenue sur Ultimate Show. Alors on se plonge directement dans la suite de cette série, la voix du Jonin. Pour ceux qui ne savent pas encore de quoi il s'agit, il s'agit tout simplement en ligne d'affronter des adversaires au fur et à mesure, de manière aléatoire bien sûr, de manière à atteindre ce grade de Jonin. L'entretemps, j'espère que vous êtes en forme, je profite pour prendre un peu vos nouvelles. Moi c'est le cas, c'est pour cette raison qu'on se retrouve donc sur cette vidéo gameplay. Alors deux combats à vous attendre, entre temps vous l'avez probablement remarqué, il s'agit d'un tout nouveau micro qui a été conseillé par l'un d'entre vous, une manière en tout cas, de vous montrer que je prends vos précieux conseils, en tout cas de la manière la plus méticuleuse qui soit. Voilà. Entre temps, merci à toi de me l'avoir conseillé ce micro, c'est de la bombe. Tout simplement. Entre temps, Mister Who, on va le surnommer ainsi, nous propose Obito et son mentor, Madara Uchiwa, exactement comme nous. Entre temps, c'est tout feu, tout flamme. Me direz-vous, c'est tout à fait normal. Deux Uchiwa s'affrontent. Sento Kaishi. Mister Who vient directement au Taijutsu. Le Katon. Allez, Katon là, des soutiens, des deux Madara qui font mouche puisque nous sommes à égalité. Au niveau de la jeu, je deviens entre temps. Et oui, Mister Who est en veine. Et il fait permute Obito énormément et il va pouvoir probablement placer ce combo complet directement pour éviter le soutien en même temps. Ça fait extrêmement mal, évidemment. Mister Who est directement dans le match. C'est parti avec la TS qui va gratter un petit peu sur la garde de l'adversaire qui va alors directement réduire la distance et placer sa TS dans le combo. Et non, ça ne fait pas mouche. Et directement, Obito va pouvoir alors pouvoir agresser avec des dash multiples pour pouvoir récupérer un petit peu son retard. Le Kat qui va aider évidemment Obito qui va alors directement mettre la pression avec ses TS qui est bien paré par le soutien adverse. On récupère du chakra de par et d'autre peut-être. Et oui, non, on ne laisse pas le temps. Obito vient directement en tout cas agresser Mister Who qui alors se fait surprendre et qui va probablement se prendre ce combo complet pour éviter en tout cas Madara en face. Et oui, le Katon magnifique pourra clore ce superbe combo. Oui, la double peut-être. Pour briser la garde, non, ce ne sera pas suffisant. Entre temps, on vient directement encore au Taiju pour vraiment encore acculer l'adversaire avec ses chappes. Mister Who est alors vraiment en dessous là au niveau de la juge de vie et de la permutation. Il va encore se faire surprendre là avec peut-être la double dans le combo. Ça touche. Et oui, avec ceci, l'adversaire ne pourra probablement plus revenir puisque le combat va se terminer. Allez donc. J'en ai profité pour prendre un petit verre d'eau. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là ? Il y a toujours un... En tout cas, l'adversaire est toujours debout. On place évidemment les parchemins explosifs de Kunai qui va mettre fin à ce combat. Ah oui, le zéro vital qui peut, selon moi, toujours surprendre. Mais là, l'avantage qu'Obito avait... Ne pouvait que le permettre de l'emporter. C'est un tout premier combat. Je vous invite donc à vous installer confortablement pour ce qui va arriver. Deuxième combat, s'il vous plaît. Et cette fois-ci, le pitch, c'est-à-dire le choix, sera celui de Sakura Aruno alias Sakurette. Un des personnages que j'affectionne donc avec le petit surnom, vous l'avez remarqué. Alors, c'est parti pour la force herculéenne puisque Tsunade est en soutien. L'un des personnages, en tout cas, légendaires. Enfin, la Kunoichi légendaire avec Jiraiya et bien sûr, Orochimaru. Entre-temps, l'adversaire Aungu nous propose exactement le même personnage en principal. Mais cette fois-ci, c'est l'équipe 7 puisqu'il y a Naruto et Sasuke en soutien. Ah oui, c'est plutôt varié. Les adversaires, aujourd'hui, nous proposent quand même des caractères différents et inhabituels en classement en ligne. Entre-temps, c'est parti directement avec du Taijutsu, vous le savez. C'est une des spécialités de cette Kunoichi médicale, certes. Mais qui, après divers entraînements, en tout cas, poussé avec sa Sensei, est passé également pro dans le combat au corps à corps. Encore à l'image de ce magnifique combo, on n'a rien, qui arrache en même temps du chakra à l'adversaire. La clinique est bien contrée et barrée par l'adversaire qui alors applique directement avec ce Taijutsu très court. Le combo vers le bas sans doute. Attention, on s'observe en sautillant de part et d'autre. On casse la distance, c'est normal. Et Sakura Adverse va évidemment frapper la première. Et non, à l'avantage là, avec cette choppe juste après avoir emmené le combo en arrière. C'est magnifique, on esquive tranquillement le soutien du Naruto KCM. L'instant qui va être bien esquivé par l'adversaire qui alors directement frappe sur la garde de notre brave Sakurette. Et oui, le Taijutsu qui touche l'adversaire. Attention, au niveau de la jauge de vie, évidemment, c'est Sakurette qui est devant. Et le Sakure Adverse qui va évidemment rusher juste après et prendre l'avantage au niveau des permutes. Elle va pouvoir peut-être repasser devant. Et non, eh oui, non, elle surprend évidemment avec cette choppe. Andrew joue très très bien le coup. Il va pouvoir peut-être passer aux choses sérieuses. Attention, le tempo change. Il prend l'avantage, il sait l'avantage qu'il a en tout cas, ça c'est sûr. Puisqu'il vient directement au Taijutsu avec des combos dans le vent là, peut-être. Attention, la choppe qui surprend aussi bien Tsunade que son élève. Et le Jutsu là qui va être permuté directement par l'adversaire. Alors, c'est un peu le cas fini là, à l'instant. Mais l'adversaire est allant directement en position de faiblesse, c'est dommage. Alors nous, nous allons bien sûr pouvoir placer ce combo complet directement avec Sakurette. Et attention, le chien à l'eau derrière qui va repousser au loin l'adversaire. Et bien, on réduit la distance pour en finir sans doute avec ce coup de poing qui va mettre à terre définitivement tous les espoirs derrière nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme à votre habitude, partagez, likez, commentez surtout. Je vous fais confiance donc. On se retrouve déjà pour d'autres épisodes. Je suis plus que pressé de vous retrouver pour peut-être votre show commenté. Entre temps, à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous dis sayonara. C'était DLM. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada